Je m'appelle Arthur Depince, je suis auteur de bande dessinée, réalisateur de films d'animation. Et alors, c'est vrai que j'en ai pris plein les yeux pendant deux heures et demie, mais en fait, en me voyant la bande-anon, je me suis dit que je n'allais rien comprendre. Et en fait, si. Et finalement, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça parle vraiment de choses assez complexes. Ça parle de l'identité virtuelle qu'on peut avoir sur Internet, et en même temps des rapports familiaux, qui sont deux choses complètement différentes, et le réalisateur arrive à mixer tout ça. Et je trouve que tout coule de source, et on comprend tout, et c'est vraiment un vrai plaisir. Bon, je ne dis pas que je le conseillerais à mes parents, parce qu'ils ne vont rien comprendre, mais j'ai passé un super bon moment. Et je trouvais qu'il y a des scènes, à la fois toutes les scènes qui se passaient dans la... toutes les scènes virtuelles qui se passaient dans le monde OZ étaient vraiment fabuleuses. Justement, il y avait ce petit côté Murakami, il en parlait tout à l'heure. Et puis, à la fois, les scènes familiales étaient très touchantes, notamment la scène où la grand-mère essaye de régler le problème à sa manière, on va dire, un peu old school, c'est-à-dire en passant ses coups de fil, en écrivant des cartes et tout ça. Et voilà, bon, il y a aussi, par contre, ce petit côté un peu fleur bleue, qui me dérange un peu parfois dans les dessins de mes Japonais, mais qui, bon, finalement est une petite composante, mais qui fait que ça n'a pas non plus gâché mon plaisir, et j'ai beaucoup aimé lui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...